T'es pas distordu aujourd'hui, mais on est toujours vivant, c'est ça que tu veux dire. Oui, il paraît que vous m'entendez moins bien, mais on va dire que c'est parce que je suis en montagne, parce que je suis très loin, et parce que les internets sont un peu bouchés. Voilà, je vous fais un petit peu de prévention d'objection. Si jamais on a des problèmes techniques, si jamais vous voyez que ça ne passe pas très bien, rassurez-vous, tout ça est enregistré et vous sera proposé en audio pour aller monter le tout nouveau podcast de Cominemac. Vous savez, cette technologie qui vous permet d'écouter et de regarder du contenu où vous voulez, quand vous voulez. Bon, c'est ainsi, mais où vous voulez, il est un peu limité. On va attaquer tout de suite avec le thème d'aujourd'hui. On est le 1er avril et ce n'est pas du tout un gag Victoria, puisqu'effectivement, on vient de regarder pendant presque plus d'une heure une des deux conférences de presse du Conseil fédéral. Qu'est-ce qu'il en dit, ce Conseil fédéral, aujourd'hui, sur les mesures sur lesquelles il s'exprime ? Aujourd'hui, on était principalement sur la partie économique. Donc, Guy Parmelin a parlé du thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les indépendants et les PME. Alors, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas d'aide à fonds perdus. Donc, là, c'est clair. Parmi les chiffres, c'est intéressant de retenir que fin mars, donc c'était hier, c'était pour les demandes pour les entreprises, il y a eu 53 750 accords de crédit qui ont été accordés. Donc, c'est quand même assez dingue. Et au nombre des indépendants, ils ont chiffré le nombre d'indépendants en Suisse à 330 000. Et 270 000, aujourd'hui, n'ont pas le droit à aucune aide. Et donc, ils sont en train de réfléchir pour la fin de la semaine. Je pense que vendredi, si j'ai bien compris, on aurait peut-être de nouvelles mesures concrètes qui devraient s'orienter plus vers une solution d'une assurance perte pour gain. Mais franchement, pour l'instant, ce n'était pas très, très clair. Malheureusement, souvent, ces conférences de presse ne sont pas très, très claires. On esquisse des pistes, mais on n'arrive jamais à aucune solution très définitive. Ce qui fait qu'effectivement, on a de quoi se poser des questions et on a de quoi être inquiet, parce que le monde de la communication en Suisse Romande est fait principalement de PME et d'indépendants. Donc, il n'y a pas de grande entreprise dans ce secteur. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était important et utile que nous invitions une personne qui est un directeur d'agence qui a réagi sur les réseaux. Et je pense que c'est très important qu'on donne la parole aujourd'hui à Jean-Luc Duvoisin, directeur, enfin associé de l'agence Doubs et aussi directeur de création. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, bonjour tout le monde, la communauté Coming Back. Bonjour, bonjour Victoria. Bonjour Thierry. Voilà. Bonjour Jean-Luc. Alors, ton agence, c'est une PME, donc tu as vécu comme nous tous cette décision de mi-mars qui a changé la vie de tout le monde et qui a bousillé le revenu 2020. Absolument, absolument. Ma société, comme bon nombre, voire toutes les PME du canton, a vu son quotidien totalement bouleversé depuis la mi-mai 2020. Effectivement, tout est nouveau, tout est inédit, on n'a pas cette expérience. Donc, on doit réagir rapidement en oubliant nos certitudes et aussi nos zones de confort. C'est vraiment une situation qui est nouvelle. Mais bon, en ce qui me concerne, je suis de nature optimiste et je suis certain que des belles choses vont aussi émerger de cette situation compliquée. Concrètement, dans ton agence, tout le monde travaille en télétravail aujourd'hui ? Oui, alors nous, on a été très rapide. Tout le monde est mis en télétravail depuis le lundi 16 mars. Donc, je me retrouve tout seul dans un immense open space qui est habituellement bruyant et plein d'énergie créatrice. C'est très, très, très étrange. Je vous parle depuis les bureaux de d'où l'agence appuie. C'est étonnamment calme. C'est assez surprenant, je dois dire. Comment réagissent tes clients ? Ils ont reporté des campagnes ? Vous êtes quand même en train de finir des campagnes ? Comment ça se passe ? Alors, on a quelques jobs en cours. Par exemple, des identités visuelles, des sites internet, des choses comme ça qu'on peut continuer. Mais les campagnes de publicité qui sont le core business de l'agence, elles ont été, en tout cas les trois quarts, repoussées, voire abandonnées. Quasiment tous nos clients sont touchés par la crise. Je en prends quelques-uns. Par exemple, la CGN, évidemment. Berdeau électroménager, son magasin est fermé. Les bijouteries, idem. Les écoles privées, les écoles de formation cotonale, fermées. Cromontana, les stations, Eldora, la restauration, le service des sports, etc. Tout est impacté. Donc, c'est clair qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est très difficile. Mais je n'aimerais pas non plus faire le Calimero. Je ne parle pas seulement pour mon entreprise. Si je pense qu'aujourd'hui, je suis invité, c'est pour représenter les PME. Tout à fait. Non, non, mais c'est important qu'on ait aussi le feedback d'entrepreneurs qui racontent aussi la réalité au quotidien dans notre secteur. Parce qu'on parle de beaucoup de secteurs. Mais c'est vrai que le monde de la communication, on n'en parle pas. On a toujours l'impression que c'est un monde, je ne sais pas, mais les agences de pub, c'est aussi des PME. Et je pense que c'est important que tu aies aussi mis en avant cette problématique. Qu'est-ce que tu penses des décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant, disons, de l'aide ou de la non-aide ou de la petite aide qui est apportée ? Je suis très inquiet quant aux réponses politiques faites aux employeurs et aux indépendants. Je parle des employeurs des petites PME, telles que la mienne, mais telles que celles de mes clients également. Je pense qu'il faut souligner l'effort qui a été consenti. Le Conseil d'État, certes, va dans le bon sens, mais ne va pas assez loin. Ce que je crains, c'est une asphyxie du tissu économique vaudois, en particulier pour les indépendants et les entrepreneurs. Parce que c'est vrai que pour les employés, les RHT qui couvrent à 80% du salaire pour les plus de 100 000 employés de PME vaudoises et à 100% pour les 33 000 fonctionnaires, je pense que c'est une bonne proposition. Mais par contre, pour les 40 000 employeurs et indépendants du canton, ce n'est pas du tout à la hauteur. Pour les patrons, 3 220 francs par mois, c'est juste grotesque. Ça ne paye même pas la plupart des loyers commerciaux. Vous prenez un coiffeur ou un agence de pub. Que patron, on paye, je veux dire, de charges sociales. Donc, c'est incroyable. Ah oui, moi, ça fait 18 ans qu'en tant qu'entrepreneur, je paye toutes mes cotisations, etc. Je pense qu'à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. C'est clair qu'on n'est pas dans une situation normale où les chefs d'entreprise ont fait des erreurs. On leur dirait, ma foi, si quand ça a des années où ça allait bien, vous gagnez, maintenant vous avez fait des erreurs. Je comprends ça. Je comprends qu'on puisse penser comme ça. Mais quand on ferme le commerce de quelqu'un ou quand on le fait fermer parce que les clients en B2B se font fermer, alors on n'est absolument pas responsable de ce problématique. Et il n'est pas normal d'être, comment dire, dédommagé autour de 3 300 francs, qu'on ait d'ailleurs 1, 2, 3 enfants au zéro, qu'on ait des pailles commerciaux ou pas. Moi, mon paille commercial, c'est 8 000 francs. Je ne vois pas tellement comment, quand Guy Parmelin dit que c'est le minimum vital, je ne vois pas tellement comment on peut vivre avec 3 300 francs et un loyer de 8 000. Donc, il y a quelque chose qui ne joue pas. Je pense que les collectivités vont prendre cher dans cette affaire parce que soit ces PME sont aidés, soit on va se retrouver avec des faillites en pagaille et du chômage massif qui va être de toute façon en charge des collectivités. Donc, il faut trouver une solution pour éviter ces faillites et aider ces PME. Mais les chefs d'entreprise n'ont jamais eu le droit, enfin, ils n'avaient pas le droit au chômage. Donc, est-ce que tu ne crois pas que c'est quelque chose, on aurait dû réagir avant, on n'aurait pas dû accepter d'être dans un régime pareil ? Parce que, comme personne n'a jamais rien dit jusqu'à maintenant, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Mais, comme je disais, c'est une situation exceptionnelle. Une pandémie, depuis que je suis né, n'a jamais eu, et je crois même qu'il n'a pas eu de l'avis de qui que ce soit qui soit ici pour en discuter. Donc, on est vraiment dans une situation totalement nouvelle. Une faillite d'un entrepreneur, avant, il n'avait pas une part de responsabilité puisqu'il n'a pas su s'adapter au marché, puisqu'il n'a pas su gérer, etc. Là, c'est des fermetures décidées par l'État qui ferme le coiffeur, qui ferme le fleuriste. Le fleuriste est pris à la gorge et il ne peut pas payer son loyer avec 3 300 francs, faire vivre sa famille. Donc, encore, dans ma situation, mon épouse ne travaille pas dans ma société, mais dans un bon nombre de PME, les deux revenus du couple travaillent dans la même boîte. Donc, on se retrouve avec des situations catastrophiques. Et là, je ne parle pas pour moi, mais le bon nombre de mes clients et de mes amis entrepreneurs se retrouvent dans des situations très compliquées. Et je crains vraiment que ça génère des drames humains, des drames financiers, des drames sociaux. Et je pense qu'il faut que l'État de Vaud et la Confédération aient plus loin pour être des CPME. Thierry, tu veux poser une question ? Vas-y. Voilà, justement, tu as lâché le mot, tu as parlé de l'État de Vaud. Tu es à l'initiative comme plus d'une soixantaine d'entrepreneurs vaudois pour interpeller effectivement nos politiques. Quel est le but de cette démarche que tu as initiée avec nos amis restaurateurs, entrepreneurs, tenanciers de toutes sortes de business ? Vous êtes pratiquement une septantaine à avoir signé ce courrier qui est adressé au canton. Qu'est-ce que vous attendez de cette initiative ? Alors, bon, c'est clair que c'est un moyen de pression sur le Conseil d'État. Vaud et Vaud, c'est clair. J'aimerais d'abord rendre à César ce qui lui appartient. La lettre a été co-signée par effectivement 67 signataires qui représentent 90 entreprises, 90 PME vaudoises et sociétés, parce qu'il y a aussi des choses comme la FNA qui sont internationales. Mais j'aimerais rendre à César ce qui lui appartient. C'est Suzanne Sachs, Antoine Piguet et Guillaume, dit Toto Morand, qui a rédigé cette lettre. Je ne suis que co-signataire. Et elle représente effectivement cette grande société de toute taille et de tout type, de tout bord politique. Également, je trouve que c'est bien que les clivages politiques habituels s'effacent, en tout cas pendant la période de crise, parce que je pense que ce n'est pas le moment de se faire des petits coups de petites politiques politiciennes. Absolument d'accord. Et ça, je trouve que c'est sage. D'ailleurs, dans le groupe, il y a des gens de gauche. Ça va du POP à l'UDC en passant par le centre où je suis. Mais en gros, on a la FNAC, le groupe de la Rive, par exemple, la brasserie de Montmenon, une carrosserie, celle de l'Utri, des hôtels comme l'hôtel Tulipine, un vigneron au domaine Pachou, le bar comme le lac en verre, et puis une agence de publicité comme la mienne, d'où l'agence Appui. Oui, mais c'est vraiment l'IPM. Ce qu'on en attend, c'est la mise en place d'un identité qui soit digne pour les employeurs. Et ce qu'on propose, ce sera par exemple qu'elle soit sur le même modèle que celui décidé sur le plan fédéral pour les employés. Donc en se basant sur les cotisations payées à l'assurance chômage, et d'offrir, comme l'IRHT, 80% de ce qui avait été déclaré. Ma foi, pour ceux qui déclaraient un peu moins que la réalité, ma foi, ce sera pour leur grade. Mais pour les autres qui puissent continuer à faire tourner leur boîte, est-ce que sans quoi ça va être, encore une fois, des faillites ? Mais est-ce que tu ne crains pas que même les entreprises qui recevront des aides vont aussi, une grande partie vont à la faillite ? Qu'est-ce qui va se passer une fois que tu as reçu une aide ? Alors, plus ou moins à 0%, ça, maintenant, on a beaucoup d'échos avec Thierry, qui nous disent que c'est à 0% pendant quelques mois, mais après, ce n'est plus du tout à 0%. Qu'est-ce qui va se passer, cet argent ? Si tu reçois de l'argent de l'État, et ton entreprise fait faillite, est-ce que cet argent, tu devras le rendre, ou comment ça va se passer ? Alors, rien n'est très clair dans les informations qui viennent, parce que vous avez bien remarqué qu'elles sont un peu changeantes. Mais pour l'instant, ce qu'on nous propose, qu'on considère, qu'on appelle à tort comme des aides, sont une mascarade, une vince plaisanterie. On ne peut pas considérer que des prêts à des entreprises, tant bien même qu'elles soient à 0%, soient des aides. Je pense que les PME, elles ont besoin de tout, sauf de dettes supplémentaires. Or, un prêt, ça reste une dette. Surtout si le prêt à 0% se transforme demain en prêt à 2% ou à 4%, je veux dire, ça va enfoncer davantage ces PME plutôt que les aider. Je précise aussi que faire des prêts à 0%, alors que même, on ne sait pas s'ils vont les maintenir à 0%, mais même s'ils les maintenent à 0%, dans une situation actuelle où on a des taux d'intérêt négatifs, c'est un gag, c'est-à-dire que les banques, en prêt à 1%, gagnent de l'argent. Donc, je veux dire, ce n'est quand même pas exactement ce qu'on demande. Exact. Ce n'est pas exactement ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est l'aide, le maintien du tissu économique vaudois qui est composé en immense majorité par les PME. Et ces PME sont en grande difficulté aujourd'hui. Tu ne crois pas que ce qui se passe là va donner... Alors qu'on avait vu beaucoup de jeunes qui arrivaient sur le monde de la start-up, que de l'entrepreneuriat, qui était quelque chose de très valorisant, prennent peur et se disent, mon Dieu, mais finalement, en tant qu'entrepreneur, voilà les risques auxquels on est confronté. Et tout d'un coup, que toutes ces jeunes qui étaient prêts à travailler d'une manière différente, prennent peur et refusent de devenir des entrepreneurs. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de tout à fait juste. Il est vrai que l'entrepreneuriat représente une prise de risque. Et les gens qui aiment entreprendre prennent le risque. C'est un risque de rater sa société, que la start-up ne prenne pas, qu'on investisse à perte, etc. C'est un risque et ça fait partie du jeu parce que les années où ça gagne, ça gagne aussi pour l'entrepreneur. Donc ça, c'est le risque versus le gain. Ça fait partie du jeu et ça fait partie des mentalités, de l'ADN de l'entrepreneur. Et c'est normal. Mais là, on est dans une situation totalement différente où ce n'est pas la capacité à s'adapter à un marché. C'est un marché qui, tout d'un coup, s'arrête par une décision supérieure qui n'a rien à voir avec la capacité de ces entrepreneurs. Il y a des boîtes qui tournent depuis 30 ans, 20 ans, 50 ans et qui vont très bien, qui, tout d'un coup, sont à l'arrêt par une décision supérieure. Donc là, on doit être solidaire. Je pense que le mot qu'il faut être, c'est la solidarité. Je pense que si tout le monde pouvait maintenir son salaire à 80% pendant des mois de difficultés, ça permettrait au tissu d'agiter le collapse économique. Donc c'est ça que je pense qu'il faut faire. Et puis c'est vrai que si ça décourage des jeunes, ça serait vraiment très dommageable. Mais cela dit, c'est arrivé une fois en je ne sais pas combien de décennies. Il n'y a pas de raison que ça arrive tout le temps non plus. Alors, cette situation très exceptionnelle, ça apparaît quelque chose qui est une sorte de point commun entre toute taille d'entreprise. On réalise qu'on est tous en train de fonctionner en flux tendu, que ce soit effectivement, et je salue nos amis Otto Moran et Antoine Dutreize, que ce soit effectivement un bar, que ce soit une agence, que ce soit un fleuriste, quel que soit le type de business, même pour les plus grosses tailles d'entreprise, on réalise que notre économie, elle a méchamment tiré du côté du flux tendu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte d'enseignement à tirer de tout ça ? Est-ce que, si j'étais méchant, je dirais, bon, ça va faire le nettoyage sur cette façon de faire, ça va peut-être faire réfléchir, ça va peut-être faire changer les choses, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une part de responsabilité sur ce mode de fonctionnement où c'est l'air du temps qui nous a tous poussés à travailler ainsi ? De toutes choses, on peut en tirer des enseignements, et souvent, les meilleurs enseignements sont tirés dans les moments les plus difficiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadé qu'on va en tirer des belles choses. En tout cas, il faut y croire. Maintenant, les conséquences actuelles, c'est que le commerce se dirige massivement vers des géants du web. C'était déjà le cas avant, mais ça a massivement accéléré les choses. Et ce n'est pas forcément une bonne chose pour les PME, c'est-à-dire que des géants vont tirer les marrons du feu et vont réussir à s'en sortir mieux que les petites PME. Mon rôle aujourd'hui, c'est de représenter les PME, dont la mienne, c'est vrai, je ne fais pas ça non plus par pure charité, mais je défends ces centaines de milliers de personnes qui vivent de la PME et des indépendants aussi. On n'a pas tellement envie d'un monde où il y aura des géants qui domineraient tout et qui seraient capables de « too big to fail » d'encaisser des coups pareils. Personne, aucune petite boîte pour encaisser un coup pareil. Si vous avez votre paquet en coiffure qui est fermé deux mois sur douze, évidemment que ça ne va pas marcher. Donc il faut des aides, il faut aussi que les propriétaires fassent un geste pour ces bails commerciaux. Je pense à mon ami Antoine Pig, tu parlais du 13, mais il a d'autres établissements. Je veux dire, ça va le tuer sur une réclame, c'est loyer, alors qu'il n'y est pour rien pour la fermeture. Ce n'est pas qu'il a fait des malversations, ce n'est pas qu'il a… Voilà, c'est la fatalité et on doit se montrer solidaire. Moi, je trouve que c'est génial de se montrer solidaire par rapport aux personnes qui sont sur le pont, par exemple dans le médical, c'est génial de se montrer solidaire par rapport aux gens qui sont dans le commerce, l'alimentation, c'est génial, mais il faut se montrer solidaire envers la société. Et la PME fait partie de la société s'il en est. Donc c'est là, oui, c'est ça le point de cette lettre. Maintenant, est-ce qu'elle aura un effet ? Je pense que oui. Mais vous demandez aussi dans cette lettre l'exonération des taxes fédérales. Moi, je pense que l'exonération d'impôts, peut-être que ça, c'est, je pense, une… Parce que tu vois, on est dans quelque chose d'assez paradoxal. Où c'est l'économie privée, alors bon, tu me diras, c'est le public qui a contraint l'économie privée, et puis l'économie privée aujourd'hui est en train de demander des aides étatiques. Donc on est en train de mélanger privé-public. Et puis d'un autre côté, quand les banques ont coulé, la société entière a sauvé les banques. Et je me demande si on ne pourrait pas… Je pense que ce serait pas plus efficace, tu vois, par exemple, de ne pas payer d'impôts pendant une année, pas de charges sociales, plutôt que de recevoir des aides qui n'en sont pas, et qui vont endetter les gens, parce que là, finalement, la Suisse était un pays où on n'était pas endettés, et on va tous sortir endettés. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, c'est presque la pire des situations, parce que comment on va s'en sortir ? Tout le monde ne pourra pas payer, même si tu as 7 ans pour le payer, je pense que ça va nous couler tous, quoi. C'est vrai, mais, comment dire, l'alternative, ça serait de payer des cités d'impôts qui feront faillite, qui mettront au chômage leurs employés, et qui va payer ce chômage massif, les collectivités et donc la société également. Non, mais je ne disais pas ne pas les aider, mais je disais, on fait l'année 2020, aucun impôt, ni fédéral, ni cantonal. On le demande aussi de notre missive. Oui, oui, c'est ça, c'était un des thèmes, mais je pense que ça, c'est un des points très forts, parce que très souvent au niveau fédéral, quand il y a la conférence de presse, ils ne parlent jamais de cet aspect, et je pense que ça, c'est un aspect qui permettrait, si tu veux, à tout le monde de demander moins d'argent, de recevoir moins d'aide, c'est-à-dire de faire moins de dettes personnelles, mais de t'exonérer et de t'aider, parce que si on n'a pas d'impôts à payer, ce serait quand même une charge énorme, une charge en moins pour tout le monde. Absolument, mais si on se considère tous comme des citoyens de la Confédération Arnétique, si on fait une exonération d'impôts et de charges, etc., comme au monde aussi bien cantonal que communal, on le demande dans notre missive, au final, c'est quand même moins d'argent qui rentre dans les gaires, enfin, si tu veux... Oui, mais de toute façon, ils auront moins à nous donner, on en prendrait moins. Voilà, c'est ça, au final, ça revient au même. La question, c'est est-ce que... Moi, ce qui me gêne, c'est d'être endetté. Est-ce qu'on se dit, salaud d'indépendant, salaud de patron, ma foi, bien fait pour vous, on ne vous donne pas, ou est-ce qu'on se dit, finalement, on est tous des concitoyens, et puis on s'aide tous, que vous soyez employé, que vous soyez fonctionnaire, ou que vous soyez indépendant, ou que vous soyez entrepreneur. C'est ça, la question. Et puis maintenant, la question, c'est, est-ce qu'il y a une solidarité dans cette situation nouvelle et délicate, où est-ce qu'on dit, ma foi, tu n'avais qu'à pas être patron, tu n'avais qu'à pas être indépendant, je pense aux tatoueurs, je pense à l'illustrateur, je pense aux graphistes qui travaillent chez lui, et il y en a beaucoup, parce que moi, je connais bien le milieu du graphiste, de la publicité, parce que je n'ai fait que ça depuis que j'ai 17 ans, et puis j'ai bien peur d'en avoir bientôt 45, donc je connais très bien ce milieu, en tout cas dans le canton de Vaud, ils sont, on est, moi, à la limite, je m'en tire super bien avec ma boîte, parce que j'ai quelques sous de côté, parce que j'ai quand même une clientèle qui est multiple, donc il y a des trucs qui continuent aussi, mais le petit indépendant, lui, on lui a coupé, c'est vivre direct, et puis pour l'instant, ce qu'on a entendu à la conférence de presse du Conseil fédéral du jour, c'est qu'ils n'auront droit à rien, et puis ça, pour moi, c'est inadmissible, ce n'est pas des parias, parce qu'ils ont fait le choix d'être tatoueurs ou graphistes, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. Non, non, mais moi, je pensais, c'était vraiment plutôt, tu vois, d'inverser, plutôt d'être dans l'histoire, d'enter tout le monde, c'est de dire, voilà, l'argent qu'on aurait mis pour des aides, on ne va pas le mettre dans des aides, mais on va enlever les impôts de l'année à tout le monde, comme ça, vous avez moins de charges, et puis vous n'êtes pas endetté, vous ne devrez pas rembourser, parce que là, finalement, c'est une aide, mais qui est une aide revolver, parce qu'un jour, il faudra de toute façon rembourser cet argent. Et on devra quand même payer les impôts, donc finalement, on ne s'en sortira pas. On a demandé une exoration d'impôts. Nous, on veut qu'ils revoient la copie. On leur dit merci d'avoir déjà été dans le bon sens, mais ça ne va pas assez loin. On craint, ce n'est pas de la menace, c'est la réalité, c'est ce qui va arriver, du chômage massif. Vous devez revoir cette copie, sans quoi il y a beaucoup de patrons qui vont tirer l'eau, beaucoup qui vont tirer l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, ça va être plus possible. On a un patron qui a 3-4 employés, elle décharge avec 3200 francs, il a le meilleur temps de tirer l'eau, puis aller se mettre au chômage. Il a bien le meilleur temps plutôt que de s'endetter sur 4, 5, 10 ans, alors qu'il sait très bien s'il regarde ses comptes des 3 dernières années qu'il n'arrivera jamais à rembourser ces 3 mois de vide. Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur que les coiffeurs se disent « Bon, j'arrête de payer mon loyer, je me mets en faillite, et puis maintenant, je suis à la charge de la société. » Parce qu'il y a du mépris, quand même. Ces gens-là, ils travaillent, les indépendants, ils travaillent énormément. C'est des milliers et des milliers de personnes qui créent, que ce soit dans les arts graphiques ou dans d'autres professions, qui sont des métiers magnifiques pour la plupart, et enfin tous, il n'y a pas de son métier. Et tout d'un coup, il y a du mépris. C'est-à-dire, on dit « Ok, les fonctionnaires, 100% de votre salaire est garanti, même si vous êtes en chômage technique, et puis les indépendants, zéro. » Il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. Qui peut trouver ça normal ? Ce qui est beau, c'est que de gauche à droite, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est plus un combat de gauche ou un combat de droite. Tout le discours politique jusqu'à maintenant était aussi d'amener la Suisse à être une start-up nation, un pays d'entrepreneurs, ce qu'on est tous. Et là, tout d'un coup, tu t'aperçois que tu n'es pas du tout remercié d'avoir généré de la richesse pour ce pays. Mais je pense que ça va quand même évoluer. Parce que quand je vois le consensus politique, comme je te dis, de gauche à droite, qui est d'accord avec mon propos, ça me semblerait étrange que ça ne soit pas entendu plus haut. De toute façon, ils vont être obligés de faire quelque chose. Ils ne peuvent pas tout d'un coup laisser tomber ces gens. C'est juste du bon sens. Surtout qu'il y a de l'argent en plus en Suisse. Le canton de Vaud a fait des années magnifiques avec des milliards positifs. Maintenant, il faut aider. Ou alors, il faudra aider au chômage. De toute façon, au bout du compte, c'est des collectivités qui vont prendre en charge. C'est obligatoire. Parce que pour l'instant, ça ne va pas les États-Unis, on te laisse aller sous un pont. Donc voilà, on est quand même dans un système humaniste où généralement, on s'occupe un peu de notre prochain. Alors, c'est vrai que ce n'est jamais arrivé. Mais du coup, on doit réfléchir différemment. Ça nous oblige à réfléchir différemment et c'est bien des fois. L'autre question qui reste, c'est qu'on ne sait pas quelle est la date de la fin de ce confinement. Et ça, c'est une grande angoisse aussi. Parce que comment est-ce qu'on peut imaginer des plans de relance ? Parce que là, par exemple, tes clients qui sont des futurs annonceurs qui pourraient revenir pour refaire partir leurs affaires, comment tu peux préparer toi à la suite, vu que tu ne sais pas du tout. Il n'y a aucun moyen de savoir quand est-ce que tout ça va finir. Et apparemment, ce n'est pas un mi-avril. Et la date du 18 avril qui avait été annoncée, moi, j'entends dans les non-réponses du Conseil fédéral, j'entends un petit peu, on vous prépare gentiment, messieurs-dames, à que ça se prolonge. Donc, moi, c'est ce que j'entends. Mais par contre, on ne nous dit pas de combien de temps. Et ça, c'est très angoissant pour celui qui a des frais qui coulent, et puis aucune entrée pour les indépendants, ou 3200 francs de 3220 pour les entrepreneurs. Donc, il y a une angoisse qui n'allait que croissant. Il faut se rendre compte que ça ne fait que 15 jours. Oui, c'est vrai. La population devient déjà très tendue. Pour vous donner une anecdote, encore, le week-end passé, c'était à l'équison de ma fille. Un voisin m'a envoyé la police dans mon jardin, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'enfants, parce que c'est vrai que j'en ai trois. Et donc, il a pensé que j'étais dans l'illégalité, donc les flics ont bien rigolé. Mais moi, ça m'inquiète un peu, parce que le climat de jeux d'énonce, le climat des violences conjugales, et des violences domestiques qui sont en train d'exploser, selon les dires d'un ami policier, c'est très inquiétant. Donc, il faudrait que les gens... Enfin, je veux dire, maintenir les gens dans l'ignorance de combien de temps ça va durer, c'est anxiogène. Oui, oui, non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est très difficile. Et personnellement, enfin, au niveau personnel et au niveau sociétal, parce que jusqu'à quand est-ce qu'il y aura une entraide entre les gens ? On voit que les gens ont eu peur, sont restés chez eux, mais maintenant, je ne sais pas comment tout ça, et comment est-ce qu'on va sortir de ce confinement ? Est-ce que ce sera progressif ? Est-ce que ce sera d'un coup ? C'est très inquiétant, franchement. On doit aller à l'immunité grégaire, qui fait que lorsqu'on sera à 60% à être immunisés, pendant la pandémie, ou alors attendre un vaccin, mais là, on parle de peut-être 8, 9 mois, ce qui me semble intenable économiquement. En tout cas, les comportements vont changer. Là, on avait interviewé l'autre jour Jean Méneveau de Columbus Consultant. Aujourd'hui, j'ai mis sur Cominemag les résultats de l'étude, le sondage qu'ils ont fait est sorti. On voit que les gens veulent rester, veulent continuer, le télétravail va continuer à s'imposer. On voit que finalement, l'école à distance, c'est aussi plébiscité. Quand c'est bien fait, finalement, c'est même presque mieux fait. Les enfants sont en travail plus qu'à l'école. L'école à la maison, comme les devoirs, c'est totalement antisocial, totalement injuste, totalement... Alors ça, c'est clair. Il ne fait que recréer des différences entre les familles qui ont un niveau intellectuel, économique, culturel supérieur et celles qui sont en difficulté. La mère qui doit travailler à la COP, qui est seule mère au foyer, qui, par exemple, qui ne comprend pas l'allemand, comment elle peut aider ces trois gamins qui sont dans trois classes différentes à la maison. C'est clair que celui qui a deux parents qui comprennent un petit peu les maths, le machin, le programme scolaire, il va se retrouver dans une situation infiniment plus aisée que celui qui n'a pas cette chance. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose de tenable à long terme. Non, mais ce qui était intéressant, c'est que si tu veux, tous ces nouveaux outils au niveau personnel, ont été... Les gens, souvent, avaient peur de ces outils et on voit qu'ils les ont adoptés très vite et ils se rendent compte que... Alors, je ne pense pas que tout le monde veut garder ses enfants à la maison parce que ce n'est pas si évident que ça. Mais disons, ces outils sont importants pour les gens et maintenant, ils vont le rester. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que si tu veux, tu avais télétravail, tu avais l'éducation autrement et tu as les principes d'acheter des produits locaux qui sont trois thèmes et trois tendances qui s'imposent et qui, je pense, vont rester. Voilà. Ça, c'est un petit peu Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Je l'espère. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout Amazon qui va venir monstrusement encore plus loin que ce qu'il était. Mais j'espère qu'on ira acheter local plus qu'avant. J'espère. Je l'espère vraiment. Quant au télétravail, personnellement, je trouve que rien ne vaut une table ronde avec les clients, les graphistes, les directeurs de création, les directeurs artistiques et puis peut-être même une bouteille de blanc, ça va quand même vachement mieux Il n'y a pas que le blanc. Il y a aussi la bière et d'autres alcools. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ce présent. C'est un plaisir de vous avoir eu. Ça m'a fait plaisir de parler. Je me sentais tout seul dans mon atelier. Non, tu n'es pas tout seul. C'est un plaisir. Où est-ce qu'on peut trouver la missive adressée au canton de Vaud ? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut inciter à faire à nos collègues ? Est-ce que tu fais de la collecte de signature ? Est-ce qu'on peut appuyer la chose ? Est-ce qu'il y a un lien internet à partager ? Volontiers, les gens peuvent se tenir en courant sur ma page Facebook politique, on va dire. C'est jlduvoisin, slash jlduvoisin. Et puis là, sous le texte, je récolte aussi des gens qui s'intéressent, qui soutiennent d'autres entrepreneurs qui disent que j'aurais signé la lettre si j'avais su, mais on l'a fait un petit peu dans l'urgence. Donc, c'est clair qu'à 90, on est fort. À 900, on sera très fort. Et puis à 9000, on sera très très fort. Donc, bien sûr, bienvenue à tous les gens qui défendent notre cause. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être vous-même entrepreneurs pour comprendre notre combat sociétal. Et vous pouvez tous nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez facilement, j'en suis sûr, vous êtes malins du 21e siècle. Merci à tous. Merci beaucoup. Thierry. Et merci Victoria. Merci. À tout bientôt. Au revoir. Salut. À tout le monde. À tout bientôt. Merci. Ciao. Voilà, on clôt ce live qui ne s'est pas bien sûr passé comme on l'avait prévu. Mais rassurez-vous, la version audio, vous l'aurez effectivement sur votre podcast puisqu'effectivement, les internets, on les utilise tous en même temps. Le télétravail oblige. On se donne rendez-vous Victoria. Puisque là, je suis complètement figé de mon côté. Donc, voilà, pourquoi vous ne me voyez pas. Demain, 15h ? Demain, 15h. Voilà, on a déjà notre invité. On ne vous en dit pas plus. Voilà. Merci. À demain. Toute belle journée à vous. Portez-vous bien. Au revoir.